Je prends la main maintenant sur la transformation de la voie pro, si ça vous va. Pareil, première focale, la transformation de la voie pro au sens large, puis les programmes de la voie pro. Mise en application, première, alors cette année, on applique, on est déjà dans la deuxième année des CAP, donc c'est-à-dire que l'année dernière, première année de CAP, nouvelle mouture, cette année, deuxième année de CAP, nouvelle mouture, donc ça y est, on arrive à l'examen, bac pro, l'année dernière, seconde, cette année, nouvelle première bac pro, nouvelle terminale bac pro, seulement l'année prochaine. Donc là, cette année, les terminales bac pro sont encore sur les anciens textes. Ce sont les derniers à passer encore les épreuves ex compétences de niveau 4 ou de, oui, compétences attendues de niveau 4. Ce sont les derniers. J'ai juste une question. Bien sûr. Ça veut dire que les référentiels qui ont été faits par les enseignants des LP cette semaine sont applicables pour l'examen du CAP cette année ? Oui. On aurait dû leur faire faire le travail-là l'année dernière, pour leur valider l'année dernière, et que cette année, ils puissent déjà les évaluer. En fait, ils étaient sur la même temporalité que le bac GT, sauf que le texte du CAP n'a été publié que cet été. Donc, on ne pouvait pas leur demander de nous créer des référentiels par champ, alors que le ministère n'avait toujours pas publié les référentiels par champ, les référentiels par APSA, parce que le ministère n'avait toujours pas publié les référentiels par champ. Donc, on le fait cette année, on leur demande de les proposer cette année, on va leur valider cette année pour qu'ils puissent les utiliser l'année prochaine. Mais cette année, ils vont déjà devoir certifier des élèves sur la nouvelle mouture sans qu'on ait pu valider leur référentiel. Et ça sera la même chose pour le bac pro, puisque le bac pro, on devrait normalement leur demander de les donner cette année pour qu'on leur valide et qu'ils puissent les utiliser l'an prochain. Or, le texte là non plus n'est toujours pas publié. C'est clair ? Oui, merci. Ok. Alors, s'agissant de la nouvelle transformation, de la transformation de la voie pro, l'idée, c'est de personnaliser les parcours. Maintenant, vous pouvez avoir des CAP qui se font en un an, deux ans ou trois ans. On ne va pas non plus se mentir, 95 % des élèves, c'est en deux ans. C'est un CAP normal. En un an, ça serait des élèves qui ont suivi un cursus voie GT et qui se réorientent en CAP. Donc là, eux, on leur permet de le faire en un an. Et pour ceux qui le font en trois ans, ce seraient des élèves qui arriveraient d'Ulysse ou de Secpa. Et eux, on leur permet de faire un CAP en trois ans. Mais la grande majorité, on reste en deux. Mais on ouvre cette possibilité-là qui n'était pas le cas avant. On crée des familles de métiers. Avant, j'allais directement en seconde vente. Directement, j'allais dans une seconde directement colorée. Maintenant, je vais dans une seconde famille de métiers. Et donc, dans cette famille, j'ai vente, accueil, logistique. J'ai plusieurs familles de métiers. OK ? Donc, j'en ai cinq en seconde des grands domaines. Et ce n'est qu'en première que je spécialise un peu et uniquement en terminale que je rentre vraiment dans la spécialité finale. Donc, on voit qu'il y a plus de progressivité pour permettre à l'élève de changer d'orientation. C'est-à-dire que je me suis engagé en seconde dans cette famille de métiers. Je peux aller vers plusieurs filières derrière. Alors que quand je me suis engagé, ancien programme, en seconde vente, après, je vais en première vente et je vais en terminale vente. Point. Et je ne peux plus aller en logistique. Donc, ça, c'est une des nouveautés. La dernière nouveauté, c'est que la terminale peut se faire selon deux options. Soit sous statut scolaire et je vais derrière, vers éventuellement un BTS, soit en alternance. Auquel cas, je peux être embauché dès la fin du bac pro ou du CAP. Donc, ça, c'est une grosse nouveauté. On fait rentrer l'apprentissage dans l'année terminale. Une nouvelle dynamique pédagogique. On a de la co-intervention qui est maintenant prévue entre un enseignant d'enseignement EG, enseignement général, français, EPS, et enseignement professionnel, mécanique, vente. Donc là, il y a de la co-intervention, un enseignant de l'enseignement général, un CAPES, et un PLP, enseignant de la voie pro. Et donc, il y a de la co-intervention entre les deux pour qu'il y ait plus de parallèles. C'est-à-dire que quand je travaille telle thématique, je vois des passerelles avec une autre discipline de l'enseignement général. Il y a la création du chef-d'œuvre. En gros, c'est le pendant du grand oral de la voie générale et technologique. Et un petit temps dédié à la préparation de son projet d'avenir. Donc ça, c'est tout ce qui est lié, ce que j'évoquais dans la voie G, était accompagnement personnalisé et orientation. On va se poser une question, parce qu'on s'était posé, il me semble, et qu'on n'était pas sûr d'avoir la réponse. On se posait la question, justement, dans une de nos visios qu'on avait faites. Est-ce que les chefs-d'œuvre et le grand oral peuvent avoir une dimension collective ? Non. Non, ils ne sont que individuels. Ils doivent traiter d'une question qui a été choisie et d'une problématique qui est complètement individuelle. Il se peut que la thématique soit commune à plusieurs élèves, mais la problématique qu'ils vont définir autour de cette thématique-là, elle sera individuelle. Un sujet d'étude peut être commun à plusieurs élèves, mais la façon dont il a traité le sujet d'étude, elle sera individuelle. Mais ça n'empêche que le chef-d'œuvre puisse s'appuyer sur l'illustration de quelque chose qui a été fait en collectif. Ça, c'est possible. Mais la présentation en elle-même, c'est une épreuve qui reste individuelle. Je ne sais pas si ça répond. Oui, mais on se posait la question de l'exploitation de ça quand on élargit un petit peu sur de l'interdisciplinaire. Et c'était quelque chose qu'on avait évoqué. On n'était pas sûr de mémoire d'avoir une réponse. Il me semble que c'était un petit peu dans cet état d'esprit qu'on avait vu. C'était une question qu'on s'était posée à un moment dans la préparation. OK. Excusez-moi, je n'ai pas suivi. Pardon, je n'ai pas suivi. Le chef-d'œuvre, c'est l'équivalent du grand oral en LP, c'est ça ? Concrètement, c'est ça ? Oui, c'est ça. Avec un support technique ou professionnel. C'est ça. Et l'idée n'étant pas d'évaluer le fond du propos, parce qu'on va avoir des enseignants qui sont jurys, qui ne sont pas toujours des spécialistes de la question traitée, mais bien d'évaluer des compétences de présentation à l'oral, d'argumentation, de débats contradictoires, de choses de ce type-là. D'accord ? Et concrètement, la coopération entre les collègues d'enseignement général parce que tu parlais de PLP2 et de certifier, mais dans un LP, on n'a globalement que du PLP2 en enseignant, à part les profs d'EPS. Oui, c'est pour ça que j'ai pris les deux. On est les seuls à avoir un CAPES. Les autres ont tous des PLP. PLP2. Des PLP qui relèvent de l'enseignement général ou de l'enseignement professionnel. Un PLP de lettres qui travaille avec le PLP de mécanique ou de cuisine. Oui, donc on est les seuls. Ah oui, oui. Nous, on est les seuls avec les CPE à avoir un concours qui est présent, enfin des enseignants et des professionnels qui sont dans toutes les voies. Oui, il n'y a pas d'échange entre un lycée général et un lycée professionnel. Absolument pas. C'est en local, vraiment dans le lycée. Tout à fait. C'est bien de le repréciser. Peut-être que je n'ai pas été assez clair. Tout à fait. Excusez-moi, c'est parce que j'ai pris la formation en cours. Je suis arrivé en retard, excusez-moi. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été… Et par rapport au grand oral, c'est le gamin qui arrive et qui présente quelque chose ou il tire un sujet. Non, il présente quelque chose qu'il a préparé. C'est ça. Il présente, il prépare et il tire au sort une des deux questions. Mais il tire au sort une question sur des thèmes qu'il a préparés. C'est un peu équivalent à ce qu'on fait au collège, finalement, à l'oral du brevet. On va dire… C'est clairement dans la logique. Quand je vous dis continuité collège, c'est clairement… On veut densifier de plus en plus ces compétences de gestion de l'oral parce qu'on s'est rendu compte qu'ils arrivent dans le sup et après, plus tard, dans le milieu professionnel. Et ça, on ne les prépare pas assez à toutes ces dimensions-là. Encore faudrait-il qu'il y ait du temps de préparation suffisant au niveau de l'année. Oui, mais ça, c'est possible. Alors, juste pour faire une petite incursion là-dessus, les épreuves de spécialité se déroulent en mars et le grand oral en juin. Comme les épreuves de SPE pesant COF16 sont terminées, il nous reste avril, mai, juin pour préparer sereinement le grand oral sur la base des enseignements de spécialité. Évidemment, il ne se prépare pas que là. Il va se préparer dès la première. Mais il y a un coup d'accélérateur qui peut être mis sur ce dernier temps de l'année scolaire dans lequel, effectivement, les épreuves de SPE étant terminées, on peut plus sereinement préparer l'oral. Et du coup, je pose la question. Au DNB, les élèves peuvent évoquer l'EPS à travers un EPI qu'ils auraient fait sur l'année 3e ou les années précédentes. Comment on peut trouver une place à l'EPS dans ce grand oral ou dans le chef-d'œuvre ? Est-ce que ça peut être un des thèmes ? Alors, je pense à la spécialité EPS, mais on n'en a pas parlé dans la partie. On va en parler tout à l'heure. J'ai un petit tableau synoptique où on en parlera. Oui, pour le grand oral, oui. La future spécialité EPS fera que l'élève ayant cette spécialité en terminale, les questions du grand oral pourront porter forcément là-dessus. OK. Tout à fait. Mais en LP, sur le chef-d'œuvre, ça reste plutôt quelque chose qui est en lien avec leur filière pro. C'est ça. Oui, concrètement. C'est ça. Mais ce qui n'exclut pas qu'un projet interdisciplinaire ou un projet a été conduit et dont l'EPS pourrait être partie prenante. D'accord. Merci. Tu vois, des filières peintres en bâtiment et en même temps un cours d'EPS dans lesquels on apprend l'escalade et des techniques d'escalade parce que dans les peintres en bâtiment, on est de plus en plus en recherche de gens capables de faire de la peinture sur des très gros sauteurs avec des baudriers, des choses comme ça. Et qu'il y a un projet qui mènerait les deux. Là, je réfléchis vraiment à haute voix. Oui, ou alors, ça pourrait être en muscu avec eux. On a déjà fait le dispositif de permis de forcer avec les placements, les positionnements sur des métro-logistiques ou des choses comme ça. Exactement. Ça marche. Vous ne me piquez pas l'ouverture que je viens de faire. Les autres, je vous la ramène. Je vous remercie. Je n'ai même pas de toi, escroc. La finalité, vous avez deux mots en rouge, c'est les nouveautés. Responsables, on voit bien la coloration voix pro, nécessité de les responsabiliser et pérennes, parce qu'on a une population en voix pro qui résonne beaucoup à court terme. Donc, on veut les engager sur du long terme. Cinq objectifs, de nouveau, grosse continuité collège, lycée général, lycée pro. Les évolutions, s'organiser pour apprendre. On voit bien la coloration voix pro. On est beaucoup moins ambitieux que dans la voix GET. Et exercer sa responsabilité, un engagement personnel et solidaire. Alors que dans l'autre, c'était au sein d'un collectif. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la voix générale et technologique, c'était s'engager au sein d'un collectif. Là, c'est déjà solidaire. C'est accepter les autres. C'est un niveau en dessous. Puis les deux autres qui ne changent pas. Cinq champs d'apprentissage, en rouge et en vert, les nouveautés sur lesquelles j'attire votre attention. Le champ 1 ne change pas, si ce n'est sur un mot, mais qui change totalement la philosophie du champ 1. Réaliser sa meilleure performance et non plus la meilleure performance. Donc, on arrive enfin à sortir de l'idée du barème unique national et de se dire que si on veut refaire aimer la clé et la natation à nos élèves, il faut peut-être arrêter de leur mettre des barèmes de fou et peut-être plus être sur une performance auto-référée, qui a beaucoup plus de sens et beaucoup plus de portée. Regardez en collège, dès lors qu'on est passé sur des pourcentages de VMA, le demi-fonds a été beaucoup plus réinvesti qu'il ne l'était quand on avait des 20 minutes avec des barèmes très étalés. Champ 2, pas de changement. Champ 3, destiné à être vu et apprécié. Les deux sont posés, mais sans obligation d'aller sur les deux. Affrontement inter-individuel et collectif pour gagner. Même formulation qu'envoie G&T. Réaliser et orienter son activité pour développer ses ressources et s'entretenir, là aussi, continuité avec le LGT. Les programmes d'ABSA, aucune liste, mais des exemples qui sont donnés dans le programme. Biathlon, épreuve combinée, raid, randonnée, ski, double Dutch, gym aérobic, futsal, crossfit. Vous voyez bien que là, les exemples ne sont pas anodins. C'est-à-dire qu'on donne vraiment des exemples pour dire aux équipes, allez-y, engagez-vous, n'ayez pas peur de sortir des activités conventionnelles. On verra si ça s'en empare. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les formules du type combiné à clé et biathlon, vraiment, elles prennent. On a de plus en plus de propositions de biathlon et d'épreuves combinées qui arrivent. Et crossfit, évidemment, aussi, mais comme nous, on l'a mis même en activité académique, forcément, elle est exponentielle dans l'académie. On invite à ce qu'il y ait d'autres modalités de pratique, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on fait de la clé qu'on ne peut pas le faire sous forme d'équipe. Donc, accepter l'idée de faire autrement du tennis de table en double ou en ronde à l'italienne, un simple, un autre simple, un double. Enfin, voilà, aller sur d'autres formules que celles de la très traditionnelle activité support. On n'oublie pas qu'on est dans des formes scolaires de pratique. Et on pourrait même envisager différentes modalités au sein d'une classe. Bon, là, ça nécessite d'être vraiment solide didactiquement et pédagogiquement. Ce n'est pas impossible à faire, c'est beaucoup plus ambitieux. Cette fois-ci, nous n'avons plus trois AFL, mais nous en avons six et qui s'appellent des AFLP. Bon, là, vous comprenez bien la logique. Il y a des AFLP différents pour les CAP et pour les bacs pro. Différents, mais il y a quand même une forme de continuité. Ce n'est pas complètement différent non plus. C'est plutôt, je dirais, plutôt progressivité dans les AFLP. Et de nouveau, les contenus dans les APSA relèvent de la responsabilité des équipes. En CAP, au moins trois champs d'apprentissage sur les cinq. Puisqu'en CAP, vous le savez normalement, il n'y a que deux activités support pour le CCF. En deuxième année de CAP, ils ont deux APSA support au CCF. Et sur les deux années, ils doivent avoir fait au moins trois champs sur les cinq. En bac pro, quatre champs sur les cinq et trois activités support au CCF. Le CA5 qui doit être programmé deux fois. Donc, dans la voie GET, on avait dit CA5 sur un temps long. Là, clairement, on dit CA5 programmé au moins deux fois. En CAP, comment ça se passe, ce choix des deux activités, des deux champs ? C'est des menus. C'est des menus aussi. D'accord. Des menus doubles alors. Un peu plus limités. Voilà, des menus à deux APSA, de deux champs différents. Un peu plus limités parce qu'on a souvent moins d'élèves en CAP que sur une terminale générale. Mais un menu quand même, oui. Et on nous invite, quand on revoit plusieurs fois le même champ d'apprentissage sur les deux ans ou sur les trois ans, on nous invite à faire en sorte que ça puisse être dans des activités différentes. Ne pas faire que du volet sur les trois ans. On pourrait faire du volet une année, du badminton une autre année et du basket une dernière année. Il ne faut pas aller jusque sur du combat. Il ne faut pas non plus, mais essayer de diversifier un peu. Parce que c'est bien à travers la diversification qu'on pourra attester d'une vraie compétence. Proposer une offre de formation adaptée au public. Alors ça, je sais bien que c'est un vœu pieux parce que la première priorité, c'est déjà qu'est-ce que j'ai à disposition comme installation. Et après, on verra bien ce que je peux faire comme équilibre. Mais y être sensible. Si j'ai des CAP plutôt mécaniques maintenance, je ne vais pas faire la même chose que si j'ai des CAP ou des bacs pro arcu, accueil, restauration. Voilà. Je colore un peu mes programmations en fonction de mon public. Et une grosse priorité sur le savoir nager parce qu'on sait que, notamment dans le public de la voie pro, ils sont en échec sur la natation et sur le savoir nager. On a deux focales pour finir le programme, le projet EPS et l'AS qui sont bien rappelés. Sur les horaires, ça change un peu en voie pro. Je n'ai pas de tableau là directement à vous mettre sous les yeux, mais on passe à 2h30 par an. Ce qui n'est pas sans poser des grosses contraintes. Parce que vous savez comme moi, vous vous faites des programmations. Vous voyez bien qu'un découpage de 2h30, il est très compliqué à faire. Donc, on leur a fait des propositions de plein de formules différentes. Deux heures toutes les semaines et deux heures toutes les semaines, mais que pendant trois mois. Et après, il n'y a plus que deux heures sur le reste de l'année. Un stage massé. Voilà, 2h30 d'affilée. Bref, toutes les possibilités sont offertes. Et ça, ça leur pose quelques difficultés. Est-ce que ce n'est pas une façon déguisée de passer de trois heures à deux heures en disant c'est vraiment trop difficile à mettre en œuvre, on va revenir à deux heures ? Non, parce que la plupart, c'est contraignant, mais la plupart ont réussi à le mettre en œuvre. Et au final, ce choix-là… Non, le 2h30, il est simple. C'est que quand ils ont fait la réforme de la voie pro, ils ont décidé d'attribuer les horaires par matière par année. Alors que dans l'ancienne mouture du bac pro, les horaires n'étaient pas donnés par année, mais sur l'ensemble du bac pro. On avait pour le bac pro 217 heures. Donc, les équipes, c'était facile. Elles disaient, on fait trois heures là, deux heures là, deux heures là. Et là, maintenant, elles sont données par année. Mais au final, on n'a pas perdu d'heure. Enfin, on a perdu trois heures sur les trois années. On passe de 217 heures d'EPS en bac pro à 214. Donc non, on n'a pas perdu d'heure. Et le but, ce n'est pas d'en mettre moins. C'est simplement qu'ils n'ont pas pensé à l'EPS au moment où ils ont donné les contenus par matière et par année. Et comme c'est écrit dans un décret et qu'on ne va pas réécrire un décret juste parce que l'EPS est différent, c'est à nous de nous adapter. Et puis voilà. D'accord. Mais Laurent, si je ne me trompe pas, en CAP, c'était déjà existant dans les deux heures et demie ? Oui. C'est ça ? Mais c'était pareil, c'était un volume sur les deux ans. Donc, tu pouvais faire trois heures une année, deux heures l'autre. Et au final, ça te faisait deux heures et demie lycée sur les deux ans. Et ça, ce n'est plus possible maintenant puisque l'horaire est donné par année. Et c'est ça qui pose problème. En fait, si on ne nous disait pas 95 heures par an d'EPS, mais si on nous disait c'est 214 heures sur les trois ans, ça réglerait le problème. On referait deux heures en seconde, trois heures en première, trois heures en terminale. Et en lissant, on aurait nos deux heures trente de moyenne. Mais malheureusement, ce n'est plus possible. Et la difficulté, elle est là. Donc, ça invite à d'autres organisations, des cours de deux heures trente, des stages massés, des créneaux d'une heure et demie. Et puis après, une heure qui est en quinzaine. Bon, voilà. Tout est variable parce que tout est dépendant du contexte. Est-ce que mes installs sont sur place ? Oui, non. Bon, voilà. Il y a tellement de contextes différents. Mais ça a été complexe. Mais je pense que ça donne lieu à des organisations qui peuvent faire gagner une plus-value. C'est-à-dire que là où on ne se serait pas démerdé pour aller faire un stage de CO, et bien maintenant, comme les horaires sont tellement contraignants, et bien on va le faire. Et finalement, on va maintenant proposer de la CO alors que jusqu'à présent, on n'en proposait pas. Bon, je caricature un peu, mais c'est un peu ça dans certains baluts quand même. Donc, il faut y voir, je pense aussi, un bon côté. Là, j'ai à peu près fait le tour des deux programmes. Donc, ce que je vous propose, si ça vous va, c'est de basculer sur… Laurent, petite question. Bien sûr. Sur la diapo que tu viens de montrer, il y avait un élément tout en bas du projet EPS, le travail interdisciplinaire avec le programme Santé-Environnement. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose ? Oui, c'est une des disciplines de la voie pro, PSE, dans laquelle des enseignants… Il n'y a pas de prof de PSE. Donc, souvent, c'est des profs d'une autre discipline qui peuvent le faire, mais dans lesquels il y a des fortes accointances avec l'EPS. D'ailleurs, ce ne serait même pas forcément déconnant que dans certains LP, un prof d'EPS puisse faire des heures de PSE. Et donc, du coup, comme la thématique de santé, elle est centrale dans cette discipline-là, il ne faut pas hésiter à ce qu'il puisse y avoir des recrutements, encore une fois, pour une question de sens, pour que les élèves, quand ils travaillent de la thématique santé en PSE, qu'ils puissent en voir des illustrations et des liens directs et concrets avec ce qui est fait en EPS. C'est un peu ça, l'idée. Donc, concrètement, il y a vraiment des contenus à travailler sur le PSE ? C'est comme une discipline ? Oui, tout à fait. Ok. C'est un peu ça, c'est un peu ça, c'est un peu ça, c'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est un peu ça.